bonjour bienvenue à cette rencontre vous voyez que je suis encore à la maison tout simplement parce que j'écoute mon évêque pour une fois non je lui ai annoncé que j'avais un test positif au COVID et que pour cela eh bien au Québec on demande à se mettre à l'écart alors je suis à l'écart et je n'ai pas pris la peine de me rendre à l'église même si je suis tout seul alors pour aujourd'hui eh bien ce sera l'occasion ah ah faites-vous en pas hein COVID n'est pas très malin avec moi c'est juste la troisième fois il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui Jésus est tombé la troisième est tombé trois fois et je lui ai répondu oui mais il est mort par après tout simplement aujourd'hui je vous invite à la prière je vous invite à cette rencontre avec l'évangile avec notre seigneur et j'ai apporté avec moi mon ami qui nous rappelle l'homélie de ce dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur nous sommes réunis avec toi pour te rendre grâce et pour te louer pour nous permettre de pouvoir être en ta présence simplement de pouvoir nous coller à toi de pouvoir reconnaître ta douceur reconnaître ton soutien que même si parfois les événements ne vont pas comme nous voulons que tu es que tu es là avec nous pour nous supporter alors seigneur viens nous bénir viens nous viens aussi nous donner ta grâce pour que nous puissions comprendre ta parole message que tu nous donnes l'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu en ce temps là comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée il leur dit le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes ils le tueront et le troisième jour il ressuscitera et ils furent profondément attristés comme ils arrivaient à Capharnaüm ceux qui perçoivent la redevance des deux drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dire votre maître paie bien les deux drachmes n'est-ce pas ? il répondit oui quand Pierre entra dans la maison Jésus prit la parole le premier Simon quel est ton avis ? les rois de la terre de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? de leur fils ou des autres personnes ? Pierre lui répondit les autres et Jésus reprit donc les fils sont livres mais pour ne pas scandaliser les gens va donc jusqu'à la mer jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra ouvre-lui la bouche et tu t'ouvras une pièce de quatre drachmes prends-la tu la donneras pour moi et pour toi acclamons la parole de Dieu ce texte moi je le trouve déséquilibré oh oui déséquilibré on parle pendant quatre lignes de Jésus qui parle à ses disciples il leur annonce qu'il aura à souffrir qu'il sera livré aux mains des hommes qu'il va être tué et le troisième jour il ressuscitera ils furent attristés c'est tout rien de plus pourtant c'est au coeur du message du Christ oui il souffrira oui il aura il aura à passer par la passion pour offrir le plus grand cadeau que Dieu peut offrir à l'homme l'éternité la vie avec lui pour l'éternité mais voilà que comme toute chose dans notre vie au lieu de nous centrer sur le Seigneur voilà que arrivent les questions d'argent une question d'impôt une question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre argent bien sûr on aimerait en garder le plus possible pour nous assurer notre confort pour assurer d'avoir les plus belles choses et pour nous assurer de ne manquer de rien je sais que peut-être plusieurs d'entre vous vivez avec très peu vivez avec le minimum et pourtant vous croyez encore en Jésus Christ vous croyez encore en Dieu et vous reconnaissez qu'il vous apporte ce qui est nécessaire pour vivre et que le confort supplémentaire peut attendre que le confort supplémentaire peut être moins important Dieu nous dit qu'il est venu pour nous sauver Jésus nous dit et dit à ses apôtres je passerai par la croix par la passion pour vous apporter le salut pour nous ça devrait être ce qu'il y a de plus important et pourtant on se préoccupe de ce qui se passe dans notre église ah oui bon ils ont fait cette dépense ah et bien le curé il chante mal comment dire le lecteur ne faisait pas son travail et alors et alors vous venez rencontrer le Christ vous venez rencontrer le Père et l'Esprit Saint le reste n'est que du confort oui je suis chanceux dans mes églises je peux compter sur des gens qui chantent bien sur des gens qui lisent bien des gens qui s'engagent dans la liturgie et j'en suis heureux mais il y a aussi il y a aussi ce mystère du Christ qui se donne à travers l'Eucharistie à travers le pain ce mystère du Christ qui est à notre rencontre oui je sais qu'on pourrait on pourrait passer beaucoup de temps à savoir est-ce que c'est nécessaire de payer notre contribution à l'église oui 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 c'est nécessaire mais non pas une obligation ce que les églises vous demandent c'est votre contribution votre don ici au Québec on a une société où le gouvernement prend les responsabilités pour tout le monde et il fait déjà beaucoup de choses et là on se dit ah il n'en fait pas assez il ne donne pas assez mais est-ce que nous pouvons contribuer davantage est-ce qu'il est possible pour nous de contribuer davantage au bien-être de tous oui il est possible de le faire et en église notre chemin notre devoir c'est de pouvoir aider ceux qui sont à la recherche de sens pour leur vie ceux qui recherchent Dieu nous sommes ceux qui pouvons proposer le plus efficacement notre Dieu un Dieu d'amour un Dieu de tendresse un Dieu qui à travers l'histoire a montré sa fidélité oui voilà le Dieu que nous pouvons présenter à ceux qui cherchent à ceux qui cherchent un sens à leur vie ou même un sens au monde oui nous pouvons proposer de l'espérance et pour cela et bien on a besoin de soutien on a besoin d'aide on a besoin que l'église puisse se développer puisse compter sur votre charité je sais qu'il y en a qui ont dit aussi dans les commentaires je ne peux pas suivre ta vidéo il faut que j'aille à la messe à la paroisse et bien formidable formidable si je perds les auditeurs parce qu'ils vont à la messe c'est l'objectif de cette chaîne l'objectif n'est pas de vous de vous rendre fidèle à cette chaîne mais de vous rendre fidèle à Jésus Christ de vous rendre fidèle à Dieu et le moyen que vous utiliserez pour y être fidèle vous appartient tant mieux si c'est par cette chaîne tant mieux si c'est par d'autres moyens tant mieux si vous pouvez vous rendre dans votre église pour célébrer avec les autres croyants côte à côte un à côté de l'autre pour rendre grâce à Dieu alors aujourd'hui je vous invite à rendre grâce à Dieu alors remerciez pour tout ce qu'il fait pour vous et à vous offrir sa paix son amour son calme pour que votre coeur soit libre d'aimer et de donner j'invite à prendre un instant nous allons terminer avec la bénédiction seigneur je te rends grâce de nous apprendre que tu as tout donné pour nous que tu as tout donné pour que nous puissions recevoir la vie en abondance par ton fils bien aimé mort sur la croix et ressuscité par le don que tu lui as fait aujourd'hui nous nous mettons entre tes mains aujourd'hui nous voulons être devant toi dans la simplicité et accueillir tes grâces accueillir ton amour je te demande de bénir tous ceux qui nous regardent tous ceux qui sont ici présents et je t'invite à les bénir toi qui es père fils et esprit saint amen allez dans la paix et la joie du Christ bonne journée à tous et la joie